Salut à tous et merci de nous retrouver sur Citizen Cannes TV pour un nouveau rendez-vous de Rosebud ici depuis Cannes où le marché international des programmes TV bat son plein et où dans moins d'un mois, enfin dans quelques semaines maintenant, le 69e festival de Cannes sera ouvert avec un film d'un réalisateur qu'on va détailler aujourd'hui dans Rosebud puisqu'il s'agit de l'immense Woody Allen et pour en parler l'un des plus grands spécialistes cannois du réalisateur Woody Allen, Jean-Paul Gavère. Salut Jean-Paul. Salut Jeremy. Comment vous faites ? Je suis bien, et vous ? Oui, alors nous allons avoir le plaisir d'accueillir Woody Allen et de nouveau hors compétition puisqu'on le sait, Woody Allen a horreur de la compétition, pour lui c'est réservé au sport en général et comme il le dit lui-même, qui penserait à dire qu'un Matisse est meilleur qu'un Picasso ? Un mot sur le film peut-être, puisqu'il s'agit d'un film qui s'appelle Café Society avec un immense casting, un petit mot, un petit détail un petit peu sur l'histoire. Oui, on va retrouver dans Café Society Jesse Eisenberg et Christian Stewart. C'est l'histoire d'une famille juive dont l'un des membres décide de quitter le Bronx, New York, pour aller tenter sa chance à Hollywood dans le cinéma et dans l'industrie du cinéma parce qu'il voudrait devenir agent. Et on va insister un petit peu à l'aller-retour entre le Bronx, Hollywood et le retour dans cette autre société un petit peu qui est représentée, incarnée par Café Society puisque dans les années 50, cette Café Society sera remplacée par le terme Jet Set pour un petit peu situer le contexte où il y aura pas mal, je pense, de soirées en smoking, ne pape, etc. Je crois que c'est le premier film en numérique de Woody Allen aussi. Oui, alors, il a engagé comme chef-op Vittorio Storaro qui l'a convaincu d'utiliser pour la première fois le numérique. Il tourne avec une caméra Sony F65, ça a un petit clin d'œil à nos amis techniciens. Et Woody Allen ne voulait pas, mais il a fini par accepter. Et lors du tournage, Storaro a utilisé un très très bon moniteur ce qui a fini de séduire, de convaincre Woody Allen. De regarder l'image sur le combo, évidemment. Alors, Woody Allen, un grand habitué de Cannes. Tous ses films, enfin, pas tous ses films, beaucoup de ses films ont été projetés ici. D'ailleurs, souvent à l'ouverture, on se souvient d'Hollywood Ending en 2002 et puis de Midnight in Paris en 2011. Alors, pourquoi en fait cet amour pour Cannes ? Ou pourquoi Cannes est si amoureuse de Woody Allen plutôt ? Mais Woody Allen a un côté très très européen. Il y a aussi le fait peut-être que Woody Allen est intraduisible pratiquement. On voit toujours ses films en VO. Et c'est comme ça qu'on peut les apprécier. Et je pense que ça participe un petit peu à cet engouement qu'on a pour lui à travers la qualité de ses scripts, de son écriture. Et puis ce côté toujours un petit peu indépendant, humoristique, cet humour juif new-yorkais qu'on apprécie tant ici en France et en Europe. Voilà, un réalisateur très apprécié en Europe, mais un réalisateur américain tout de même. Et puis on vient de l'apprendre. Un autre réalisateur américain va créer l'événement ici à Cannes. Il s'allie de William Fretkin, l'immense réalisateur du nouveau Hollywood, comme on dit. On se souvient d'immense de ce réalisateur pour The French Connection. Il avait d'ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et puis bien sûr, L'Exorciste, la masterclass du Festival de Cannes. Un événement pour tous les cinéphiles, Jean-Paul ? Oui, à chaque fois c'est un événement. Et je sais qu'il est très très apprécié des cinéphiles, cannois en particulier, et internationaux bien sûr. Tout le monde se retrouve autour du réalisateur. C'est le plaisir d'évoquer beaucoup de souvenirs, d'évoquer beaucoup d'anecdotes et de révéler parfois pas mal de détails techniques aussi sur la fabrication et sur les films. On passe un petit peu derrière la caméra. Et pour les cinéphiles, c'est vraiment des moments d'anthologie. Et puis bien sûr, on en reparlera sur Citizen Cannes TV, puisque nous serons en édition spéciale du ZAP de Cannes du 11 au 22 mai prochain. Donc n'hésitez pas à bien nous suivre sur tous les réseaux sociaux et puis toujours avec le hashtag Citizen Cannes. Jean-Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Jérémy. Je reviens quand tu veux dans l'émission. Et tu le sais, t'es le bienvenu dans Rosebud. Merci. Et puis quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, mais pas forcément au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada